... C'est une première en Corée. Park Jun-hye a été investie hier, présidente de la Corée du Sud. Il s'agit de la première femme à occuper ce poste. La candidate du parti conservateur va devoir s'atteler à redonner confiance à un peuple qui doute. La classe moyenne s'est plusieurs fois inquiétée de la sécurité économique du pays, ainsi que des inégalités grandissantes. Alors que je prends mes fonctions en tant que 18e présidente de la République de Corée, je me tiens aujourd'hui devant vous, déterminée à ouvrir une nouvelle ère d'espoir. Sur le thème de la Corée du Nord, la présidente, qui a basé toute sa campagne sur une politique de confiance avec Pyongyang, va devoir batailler pour rassurer la population. L'essai nucléaire du 12 février dernier a jeté de l'huile sur le feu, mais lors de son discours, la présidente a montré qu'elle saurait être ferme et qu'elle ne rejetait pas toute la ligne dure adoptée par son prédécesseur. Le récent essai nucléaire de la Corée du Nord est un défi pour la survie et l'avenir du peuple coréen. Qu'on ne s'y trompe pas, la principale victime sera la Corée du Nord elle-même. Je demande à la Corée du Nord d'abandonner ses ambitions nucléaires sans délai et de s'engager sur la voie d'un développement commun. Un mélange de fermeté et de dialogue donc pour la nouvelle présidente. La Corée du Nord, par la voie de son organe de presse, a d'ores et déjà prévenu. Park Jun-hye doit renoncer à la politique de confrontation de son prédécesseur, sous peine que la menace d'un conflit armé ne devienne une réalité. La Corée du Nord